1, 2, 3 Athènes et Tessy ont porté les uns contre les autres qui sortèrent leurs boucliers, leurs pics, leur fureur de gagner culasse et de bronte les écus bombés sans que choquettes, tout le vent est une claveur de nuance et les chines sans se mêler le cri de triom vous donnez le coup reçu et le sang inondé la terre comme on voit des torrents des barangios de montagne unis et contrôlant deux ballons, leurs eaux puissantes qui se dévélèrent c'est un gère au fond d'un arbre de feu et le berger des monts en perçoit le fracas lointain tel que la meurt, tel cri des froids s'entraînent la mêlée Angélote d'abord mise à un ballon d'autre rien au-dessus de le premier rang, le calé cial et les bolosses frappant d'un coup sur le ciné de son casque bouffle du blanc par son arbre au fond et la pointe de bronte avec sa l'autre part en part l'autre reprit ses yeux et un menut de ses combats pour les nuits le Télamonide Ajax frappa le fils d'un Thémion le brave Simoïsios que sa mère en quittant le mont Hida vint engendrer au bord du Simoïs où avec ses parents elle veillait sur les troupeaux de là le nom de Simoïsios mais tous leurs soins restèrent sans effet car il ne vécut pas longtemps le magnanime Ajax d'un coup de lance le tua le voyant marcher seul, il l'atteignit à la poitrine près du Saint-Droit le bronze ressortit par son épaule et l'homme chut dans la poussière de loin couvert de brillants armures le priamide Antif lança son élevé sur lui mais le manquera et c'est l'autre côté le brave ami d'Ulysse qui l'atteignit à l'aile en train de tirer un cadavre et qui s'ébrit pas sur le corps de la paix de ses mains Ulysse, le voyant tué, se mit fort en courroux il franchit les avants, casquait du flamboyant hérin s'arrêta près du mort et jetant les yeux à la ronde lança son jadeau brillant les troyens s'écartèrent mais le trait qui partit ne fut pas décoché en vain il atteignit un bâtard de priam des mochones qui venait d'Abydos, pays des cavales ratiques Ulysse, en proie à son courroux le frappa de sa lance à une tempe et la pointe de bronze ressortie par l'autre bout, une nuit noire recouvrit ses yeux et l'homme chut lourdement dans un grand cri de chute d'armure l'or, le destin frappa d'Iorès qui l'a marincé un gros caillou pointu l'atteignit à la jambe droite près du talon l'auteur du coup était le chef des traces l'invasie Pyrus qui arrivait tout droit des noces la pierre sans pitié lui crassa complètement les tendons et les os et l'homme chut à la renverse dans la poussière il éleva les deux bras vers les siens et rendit l'âme Pyrus, son vainqueur courroux vers lui et le frappa près d'une ombrique l'or, toutes ses entrailles coulèrent sur le sol et l'ombre courait ses yeux mais d'un bond l'étolien Thoas le frappa de sa pique près du sein et le bronze se ficha dans le coulis l'or, s'approchant de lui il retira de sa poitrine la redoutable lance et dégainant le glaive aigu l'enfonça en plein de son ventre et lui ravit le son mais il ne put le déployer les traces chevelues s'étaient massées autour de lui avec leurs longues lances et quelques grands, quelques superbes et quelques fiers qu'il fut ils le poussèrent tant qu'il fut contraint de reculer ainsi tous deux dans la poussière et les petits fiers côte à côte l'un chère des traces l'autre chère des épaisses et le tour d'eux les autres à centaines s'égorgèrent Mérion a bâti purée close descendant des tecrons et petit fils d'Armon qui savait faire de ses mains mille chefs-d'oeuvre enfant chéri de palace Athéna c'est lui qui pour Paris avait construit ses belles neiges cause de tant de mots pour tout le peuple des Troyens et pour lui-même car il ignorait l'arrêt des dieux Mérion à force de courir l'ayant enfin rejoint le frappa dans la fesse droite et la pointe du fer traversant la vessie alla directement sous l'os et s'écroula l'intif et le fait pas à l'angélopin Mégès à son tour tua Pédaïos fils d'Anténor un bâtard que Théano la Divine avait pris soin d'élever comme ses enfants pour plaire à son épreuve l'illustre et vaillant Phileïde s'approcha de lui et lui planta son javelot dans le bas de la nuque le bronze sortit de ses dents en lui tranchant la langue et l'homme fut serrant le bronze froid entre ses dents Euripil issu d'Evemon terrassa Ipsénor fils du bras de l'Opion ce prêtre du Scamandre que les gens du pays vénéraient à l'égal d'un dieu voyant qu'il fuyait devant lui le fameux Euripil fils d'Evemon le poursuivit de sa courte épée l'atteignit à l'épaule et lui trancha le bras robuste le bras sanglant tomba à terre et sur les yeux de l'homme on lui s'abattra la mort rouge et le brutal dessin mais sitôt que l'illustre fils de Lycaon le vit se ruait dans la plaine et bousculait les bataillons il banda son arbre recourdée contre le Tidéil et le frappa en plein élan près de l'épaule droite au cru de la cuirasse d'un vol droit la flèche amère y pénétra et la cuirasse se couvrit de flancs en entendant ces mots Hector sortit de la maison et revint sur ses parcs en dévoilant les belles heureux il traversa toute la ville et pendant le port de C par où il lui fallait sortir pour regagner la plaine au même instant il y couvra à lui sa riche épouse Andromaque et Hétion vivait au pied du flacos forestier dans la ville de Thèbes il régnait sur les séliciens et sa fille avait épousé Hector la cesse de bronze elle va manquer à sa rencontre avec une servante qui tenait entre ses bras son but enfant tout candide c'était le fils aimé d'Hector pareil à un bel ast qu'Hector nommait Scamandrios mais que tous appelaient Astianax car Hector seul protégeait Lyon le père apercevant son fils lui sourit en silence mais Andromaque tout en pleurs s'arrêta près de lui il interpella de la sorte en lui prenant la main grand fou ton ardeur te perdra tu n'as donc point pitié de ton enfant ni de ta pauvre femme qui bientôt sera veuve de toi bientôt venant de toutes parts les argentes tueront et si je ne t'ai plus mieux vaut pour moi descendre chez Hades car quand tu seras mort je n'aurai plus de joie au coeur mais rien que des souffrances vois j'ai déjà perdu mon père et mon auguste mère mon père en effet le divin Achille l'a tué quand chez les Ciliciens il détruisit l'ample cité de Thèbes au mur puissant mais s'il tue Aéthion il n'osa pas le dépouiller son coeur en eut scrupule il le brûla tout au contraire avec ses belles armes et recouvrit son corps d'un tertre où les nymphes démons filles du portégide ont fait pousser de grands orbeaux Hector tu me tiens lieu de père et de mère chérie et j'ai en toi un frère tout autant qu'un jeune époux prends donc pitié de moi et reste ici sur le rempart sinon ta femme sera veuve et ton fils orphelin place tes gens près du figuier il n'est lieu plus propice pour escalader la muraille et entrer dans la ville trois fois déjà les meilleurs de leurs chefs y sont venus faire un essai les deux Ajax l'illustre dominé les Attrides aussi et le vaillant fils d'Otidé soit qu'instruit les arrêts du ciel quelqu'un leur arrêtit soit que leur propre coeur les pousse et les mène à sa guise le grand Hector au casque et un seul nous lui répondit femme tes soucis sont les miens mais comme j'aurais honte si jamais les Troyens et les Troyennes au long voile me voyaient quand un lâche restait loin de la bataille mais mon coeur ne m'y pousse pas non plus car j'ai la paix toujours brave et à me battre au premier rang pour gagner une immense gloire à mon père et à moi sans doute je le sais fort bien en mon coeur et mon âme un jour viendra où ils périront et la Saint-Illion et Priam et le peuple de Priam le bon lancier mais si j'ai peur de l'avenir c'est moi pour les Troyens ou pour Écume même qui non ou pour mes frères qui nombreux et braves vont peut-être tomber devant leurs ennemis et mordre la poussière que pour toi si jamais quelqu'un qui est un vêtu de bronze t'emmène tout en pleurs et te ravit la liberté peut-être t'y seras-tu pour une autre en Argos et porteras-tu l'eau de Messias ou d'Ipéret contraint de subir le jour de la nécessité et un beau jour quelqu'un dira en te voyant pleurer c'est la femme d'Hector qui était croyant au fier grossier et était le plus vaillant lorsqu'on se battait sur leur mur voilà ce qu'on te dira et tu m'en souviens que tu es faute d'un tel mari pour te soutenir à l'esclavage ah que je meurs que la terre n'a jamais de repos plutôt que d'entendre tes cris l'Illustre Hector à ses mots tendit les bras vers son fils mais ce temps contre le sein de sa peine nourris l'enfant pria effourenté par l'aspect de son père il avait peur du bronze et de ce panache au long train voyait osciller terrible au sommet du grand casque cela fit sourire son père et son auguste mère aussitôt de sa main l'Illustre Hector ôta son casque tout brillant de lumière et le déposa sur le sol ensuite il embrassa son fils le berça dans ses bras et dit cette prière à Zeus ainsi qu'aux autres dieux Zeus et vous tous ô Dieu faites que ce petit enfant devienne comme moi illustre parmi les Troiens qu'il se montre aussi fort et règne en moi sur Ilyon qu'on puisse dire le jour le fils l'emporte sur le père qu'il rentre du combat avec les dépous semblantes d'un ennemi tué et que sa mère en est grand roi à ces mots il remit son fils dans les bras de sa femme elle en le recevant sur son sein parfumé pleura et rit tout à la fois pris de pitié à cette vue il lui touche à la main et dit en s'adressant à elle pauvre folle crois-moi cesse de t'affliger ainsi nul ne peut m'envoyer sous terre avant leur fixer je te l'affirme il n'est mortel qu'il soit brave ou poil tronc qui puisse échapper à son sort du moment qu'il est né allons rentre au logis occupe-toi de tes travaux de ton métier de ta penouille et dit à tes servants de te mettre à l'ouvrage aux hommes le soin de la guerre à moi d'abord et à tous ceux qui sont nés dans ces lieux ayant ainsi parlé l'illustre et tort remit son casque en panaché et son époux dans sa chemin non sans se retourner et à sa verset du grand charade il a bâti Astinos et le principe héros il toucha le premier au sein de sa langue de brosse et l'autre de sa grande épée à l'os claviculaire de la nuque et du dos lui séparant d'un coup l'épaule il naît alors bondi avec sa pique et son écu craignant de voir les aquaires du côté de cadavre il tournait tout autour comme un lion fier de sa force le couvrant de sa lance et de son écu arrondi prêt à tuer quiconque oserait l'attaquer de face il poussait de grands cris l'or dans sa main le tidéhyde prit le pierre énorme et que ne saurait soulever deux hommes de brosse mais qu'il brandit tout seul sans peine il toucha à l'endroit où la cuisse s'emboîte dans la hanche c'est qu'on appelle le cotyle il broya le cotyle et déchira les deux tendons la pierre rugueuse arracha la peau lors le héros s'écroula à genoux appuyé de sa forte main au sol et une nuit obscure enveloppa ses yeux alors ils attrapèrent Philemène égale d'Arès qui conduisait les valeureux guerriens pas flagoniens le trouvant devant lui Ménélas le fameux lancier le perça de sa pique et lui toucha la clavicule Antiloc à son tour frappa son écuil il ramena ses ponts coursiers quand une pierre au cou de l'Athénie faisant tomber sur le sol poussiéreux et règne luisante d'Ivoire Antiloc d'un bond lui planta l'épée à la tempe l'autre tomba râlant de son boucheur dans la poussière tête en avant sur le sommet du crâne et les épaules c'est alors que le noble fils d'Evemon Eurypil l'aperçut qui pliait sous cette avalanche de traits il se mit près de lui et lançant sa pique brillante Athénie le fosséa d'Apissaon chef de guerrier sous la poitrine au foie et du coup lui rompit les jambes puis il bondit et lui ôta les armes des épaules c'est alors que le divin Alexandre l'aperçut qui dépouillait Apissaon il banda aussitôt son arc et l'Athénie d'une flèche à la cuisse droite le roseau vola en éclat la cuisse s'engourdit et de la pite plein d'ardeur couvrir le combat alors le bon polypoétesse fils de Pyridos atteignit Damasos à travers son ombre de bronze le casque de métal s'éda et gagnant plus profond la pointe folle brisa l'os tandis que la cervelle giclait de toutes les pas terrassant l'ordre en plein élan cela fait il alla tuer Ormenos et Pyrus quant au fils d'Antimac il tourne à l'eau c'est Léonté ce rejeton d'Aresse qu'il atteignit au ceinturon après quoi ayant du fourreau tiré son glaive aigu il bondit dans la foule et d'un coup porté de très près frappa d'abord Antifates qui chut à la renverse puis c'est Ménon Orestes et Yaménos qu'il étendit tous trois l'un après l'autre sur la glaive nourricière